Il s'agit d'une époque où la magie a plus de pouvoir que la science, et où seuls ceux qui contrôlent la magie arrivent à contrôler leur destinée, c'est le temps des visionnaires. À la recherche de l'œil du dragon. Comment oses-tu préférer de telles paroles ? C'est de l'insolence. Je suis votre seul seigneur et maître. Vous m'avez tous juré loyauté, et le butin me revient entièrement. C'est compris, tout est pour moi, pour moi seul. À un moment, jurer loyauté envers son seigneur est une chose, mais offrir toutes nos richesses à notre chef en est une autre. Présente tes excuses immédiatement, et ma colère t'épargnera. Sinon, tu finiras comme tous ceux qui s'opposent à moi. Tout ce travail ne faut rien, il s'envoque de nous. On risque nos vies en permanence, et on n'a rien en échange. Comment ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Eh bien que j'étais choqué par le manque de respect qui riconnait envers toi. Espèce de lâche ! Tu espères sans doute me mettre en colère, pour que je fasse la sale besogne à ta place. Eh bien, tu as réussi à me mettre en colère, et je te jure que tu vas le regretter. Oh là ! L'espèce de poursoavide, qui te donne le droit de réclamer toutes les richesses que nous avons gagnées au combat. Hein ? Tu me dégoûtes, sale menteur ! Les amers sonnaires, tu ne sais pas ce que veut dire le mot loyauté. Si on te payait suffisamment, tu serais prêt à te trahir toi-même. Hein ? Tiens ! Écrois, chevalier mortraide, espèce de lèche-botte ! Tu n'as donc aucun sens de l'honneur ! Kinder ! Si tu n'oses pas prendre parti, eh bien je vais te montrer qui est le maître. Ah ! Fais quelque chose, arrête-le ! Non, pas avant d'être sûr de toucher une récompense ! Je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir tenir. Mon armure est trop lourde, je fatigue. Attendez, attendez, j'ai une idée. Je vais m'envoler avec Cléorique, et nous reviendrons vous libérer, tous le plus vite possible. Oh, mais qu'est-ce que... Les prisonniers s'échappent ! Salut, alerte ! Vuit ! Mais comment vous avez pu les laisser s'échapper ? Vous n'avez pas entendu, l'alerte a été donnée. Les prisonniers s'y sont échappés. Hé, attendez une minute ! Vous étiez dans le cachot avec les autres. Non ! Attrapez-les ! À la feu ! Bon, maintenant, il faut récupérer le totem de Feryl, et ensuite, nous reprendrons nos armes, et nous encerclerons les lovaliers de Ténèbres. Je veux bien, mais ça me paraît un peu ambitieux. Peut-être, mais rien ne nous empêche d'essayer. Mais qu'est-ce qui se passe ? Dark Storm a donné l'ordre d'interdire à quiconque d'approcher de cette machine. Permettez-moi de me présenter. Je suis le chevalier, jean McGillicudy, je suis réparateur magicien, et je dois vous avouer que j'ai un mal de chien à réparer cet engin. Est-ce que vous pourriez m'aider ? J'ai des choses plus importantes à faire. Débrouille-toi, tout seul. Alors, ça a marché ? Oui, j'espère bien que les autres auront eu autant de succès que nous à l'armurerie. Quand Dark Storm apprendra ce que vous avez fait, il vous pendra par les pieds jusqu'à ce que mort s'ensuive. Sans doute, oui. Mais d'après toi, quel sort il va vous réserver à vous ? Je dois dire que je n'y avais pas pensé. Comment osez-vous remettre en question la souveraineté de Dark Storm ? Roi des falaises, baron des marais, prince de tes lèvres, hein ? Répondez-moi. Ah, c'est trop beau pour être vrai. Pour une fois, je suis d'accord. Partout ce qui rampe se taire et se glisse, que tout ce qui pousse se fanne et pourrisse. La magie ne fonctionne plus. La destruction, le savoir, la sagesse, la peur et la misère, rien ne marche plus. Toutes les panières sont hors d'état. Aurais-tu oublié par hasard que Merklin nous avait prévenus ? Il faut retourner au temple pour recharger tous les totems. Et on va tout faire pour que tu ne puisses pas y retourner, toi. Riconne, vite, fais-nous sortir d'ici. Je vais te mettre des lèvres au véhicule, vite. Rattrapons-les en vitesse. Ils arrivent à faire démarrer ces engins. Je suis sûr qu'on peut en faire autant à nous aussi. Et un coup pour rien. Hé, qu'est-ce que je dois faire ? Mais n'importe quoi, mais vite. Est-ce que tu sais piloter ces trucs-là, toi ? Ne t'inquiète pas. Bon, d'accord, je te fais confiance. En avant toute ! Non, non, on va s'écraser contre le rempart ? Incroyable, on est encore vivants. Oui, mais ça ne va peut-être pas durer. Attention, mes amis, tenez-vous prêts. Ça va secouer. D'accord, repis. Décollage. Ils vont tous nous mettre en pièce. Bon, d'accord, j'apprends-toi. Non, le fais-toi de mal. Essaye un peu de sortir de ce trou-là, espèce de rat. Viens ! Ne t'en. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si je peux me permettre, Monseigneur, laissez-moi faire votre travail à votre place. Il est indigne pour un homme d'une telle puissance et une telle majestie d'en être réduit à fabriquer des panneaux routiers. Oui, tu as raison. J'estime moi aussi que ce genre de travaux est dégradant pour un chevalier. Et alors, tu croyais peut-être que Léorique allait nous laisser partir bien gentiment ? Je n'ai aucune pitié pour toi. Je te rappelle que c'est par ta faute qu'on se retrouve tous à travailler comme des esclaves. Hein ? Enfin, qu'est-ce que tu attends ? Tu veux qu'on meure tous à la tâche ? Pourquoi tu n'utilises pas la clé magique ? Parce que j'ai fait la décision de ne m'en servir que lorsqu'on en aura vraiment besoin. Eh bien, moi, je crois que le moment est venu maintenant. J'ai déjà entendu parler des difficultés des cultivateurs et c'est pour ça que nous sommes venus vous voir, pour essayer de régler le problème. Si la situation ne change pas rapidement, eh bien... Toutes les fermes vont disparaître. On ne peut plus continuer à vivre dans des conditions pareilles. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Eh bien, à vrai dire, on ne sait pas trop. On a tout essayé, on a arrondé les champs. On a mis plein de fertilisants. Malgré tout ça, on ne peut rien faire pousser. On ne sait plus quoi faire. Pour un peu, on serait prêt à faire la danse de la pluie. Oui, mes seigneurs, vous êtes notre dernier espoir. Peut-être que leur problème a un rapport avec l'ère nouvelle. On devrait aller consulter le grand Merklin. Oui. On pourrait essayer d'échanger les bannières de pouvoir des Chevaliers des Ténèbres contre un remède miracle. Bonne idée. Nous y allons tout de suite. Et nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour vous aider. Je vous en donne ma parole. Je vais rester ici pour surveiller les Chevaliers des Ténèbres. Là, vous êtes tous ridicules, bande d'incapables. Vous voulez me forcer à utiliser cette clé. Je me demande comment on doit s'en servir. Ah oui, je croyais que c'était tous des incapables. Apparemment, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu sais, je t'ai comporté comme un grand souverain en donnant ta parole de Chevalier que tu aiderais les paysans tout à l'heure. C'est tout à fait normal. Nous devons protéger notre peuple. Comment ça, ils ont disparu ? Oui, quand on est revenu, ils n'étaient plus là. Ils s'étaient tous volatilisés. On s'excuse, Monseigneur. Ah, c'est ma faute. J'étais imprudent. Je n'aurais jamais dû les laisser sans surveillance. Ouais. Cette fois-ci, le voyage est beaucoup plus agréable. On ne risque plus de faire de mauvaises rencontres, maintenant. Quand je vous en donnerai ordre, vous déclencherez la valance. Je sais que ça ne serait pas une mauvaise idée de construire un ascenseur pour aller au temple. Attention, tenez-vous prêts. On n'aurait plus besoin de faire ces marches forcées. Oui, et je suis entièrement la croix. Et comment on pourra le faire fonctionner, cet affronteur ? Eh bien, j'y pensais. Il suffirait de construire un système dans la vallée et, euh, euh... Prenez garde, chevalier du spectre. Dark Storm et ses complices ont réussi à s'échapper. Mais c'était... Étonne ! Enfin ! Déclenchez la valance tout de suite. En attaque ! Empêchez-les de s'emparer des bannières de pouvoir ! Tu mens, espèce d'oiseau de malheur ! Nos bannières, reprenez-les ! Les chevaliers des ténèbres ont disparu aussi vite qu'ils étaient venus. Merci, chevalier Hector. Si tu ne nous avais pas prévenus, on serait tous morts. Peut-être, oui, mais par ma faute, ces bandits se sont échappés. J'ai failli à ma mission. Non, je ne crois pas. Je suis sûre qu'ils ont utilisé de la magie pour s'enfuir. Bon, assez perdu le temps comme ça. Continuons notre chemin jusqu'au Temple. Ainsi, vous êtes venus pour recharger vos bannières de pouvoir. Oui. Malheureusement, nous avons été obligés d'utiliser toute leur énergie pour nous défendre contre les chevaliers du Spike. Quelle omnie ! On va régler nos comptes une bonne fois pour toutes. Oui ! Allez ! Allez ! Allez ! Que vous partiez à la recherche de l'œil du dragon. L'œil du dragon ? Silence ! Vous croyez peut-être que je vous accorde ces pouvoirs par volonté. Détrompez-vous, chevalier. Je le fais uniquement pour que vous soyez les instruments de ma volonté. Un point, c'est de vous. Mais pour vous prouver que je ne suis pas un ingrat, je vais vous permettre de tremper vos bannières de pouvoir dans la source d'énergie pure, sans rien vous demander en échange. Maintenant, tenez, suivez cette carte. Nous vous ramènerons l'œil du dragon. Et pourquoi ne vous mettez-vous pas en route ? Parce que nous refusons d'être les instruments de votre pouvoir, chevaliers des ténèbres à l'attaque ! Par la force de la nature, par la violence et la magie, que tout ce qui fut un par toi soit détruit ! Que des puits de ténèbres remplis, des brumes, des brouillards de la vie, jaillissent l'effroi au cœur de tous mes ennemis. Par tout ce qui rampe, se taire et glisse, que tout ce qui pousse se panne et pourrisse ! Ah, pas désires-tu de moi, maître ? Empare-toi de Merklin ! À moi, Cristal ! Non, je ne peux pas attaquer celui qui y étient, le Cristal. Très bien, puisque la magie n'a aucun effet sur lui, nous l'attaquerons nous-mêmes ! Oui, oui, oui ! Non, je vous en prie, ne me faites pas de mal ! Je n'ai fait que suivre les ordres ! C'est Darstam qu'il faut blâmer, pas moi ! Je vous en supplie ! Silence, l'ange ! Ta misérable vie ne m'intéresse pas ! Allez, remportez-moi l'œil du dragon, faible créature ! Bon, eh ben, on est arrivé, on dirait ! Pas très accueillant ! Ah, ne t'inquiète pas, ça n'est qu'une vieille usine ! Attends, qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'il y a bien des choses, par ces temps de malheur, que l'intelligence seule ne peut pas comprendre. Bon, en tout cas, il vaut mieux s'aventurer devant, plutôt que d'être attaqué par les chevaliers des ténèbres. Trop tard, on vous a déjà pris à revers, vous êtes perdus ! Sindar, lâche la paix ! Par la force de la nature, par la violence et la magie, que tout ce qui fut un par trois soit détruit ! J'ai l'impression qu'on est tombé dans un nid de vipères. Il faudra que je demande à Merklin une potion pour rendre cette bête plus obéissante. Vite, suivez-moi ! Ne le laissez pas arriver avant nous ! Oh non, un techno-dragon ! Et ça, ce doit être l'œil du dragon. Mais qui est cet homme ? Tu devrais demander à la bannière du savoir. Par tout ce qui vibre, pense et réfléchit ! Illumine de ton savoir ma conscience et ma vie ! Que souhaitez-vous savoir, maître ? Qui est cet homme, là-haut ? Il s'agit du grand sorcier Falcuma. Son existence n'était que légendaire, d'après certains sages. Il appartenait au même cercle de sorcellerie que Merklin, Pogavis, Viskazar et beaucoup d'autres magiciens encore. Et tous nos dragons au massacre les tous immédiatement ! Tranquillez-les tous, vite ! Impossible de bouger ! Poussez, poussez vite ! Vous êtes trop faible ! Viens d'affaire, on est coincé. Je crois qu'on n'aurait plus de chance de s'en sortir en sautant dans le brasier. Nos armures nous protègent. Alors, en avant ! Par trois soleils alignés, verse ta lumière. Que ta flèche est filée, terrasse mon adversaire. Parvex, essaie de faire ressentir la peur aux dragons, vie ! Je ne vois pas pourquoi je devrais vous rendre service. Si tu tiens à la vie, tu serais mieux d'obéir. Oui, tu as peut-être raison, après tout, que des puits de ténèbres remplis, des brumes, des brouillards de la vie, jaillissent les froids au cœur de tous mes ennemis. Bon, Merklin leur a donné beaucoup trop de pouvoir à ces ignorants. Le sorcier m'a s'échappé ! Peut-être, mais pas pour longtemps. Plus rapide que le vent, plus vif que la lumière, transporte-moi à la vitesse de l'éclair. Donne-moi l'œil du dragon. Tiens, attraque ! Attention, attrapez-le ! Oui ! Je l'ai, je l'ai ! Ça y est, je l'ai ! Mais pourquoi suis-je toujours entouré par cette bande d'incapables ? Est-ce que vous m'apportez l'œil du dragon ? Oui, grand-mère. Parfait. Je vous donne la permission de recharger vos étendards de pouvoir. Je m'excuse, mais ça ne vous suffira pas, cette fois-ci. Qu'est-ce que tu veux dire par cette remarque insolente ? Écoutez, nous savons que vous avez besoin de l'œil du dragon, car sans lui, la source d'énergie perdra ses pouvoirs magiques. Eh bien, soit je vous accorderai des pouvoirs magiques pour venir en aide à votre peuple, mais ne me parlez plus jamais des sommeliers des ténèbres de la magie que vous avez extorqués. Vous pouvez nous faire confiance. Nous ne sommes pas si stupides. Oh ! Je l'ai rattrapé alors qu'il essayait de s'enfuir. Exécute-le. Mais je pourrais vous être très utile, j'ai de grands connaissances en magie, et je sais beaucoup de choses sur Merclin également. Mets-le sous bonne garde. Nous pouvons peut-être avoir besoin de lui, de ses jours. Mais j'y connais rien, moi, en agriculture. Mais c'est ça qui est formidable. Avec la magie, tu n'as pas besoin de savoir quoi que ce soit. Mais combien de temps il va falloir attendre pour que ça pousse tout ça ? Et ça vous va comme réponse ? Merclin nous avait bien dit que ça ne prendrait que quelques minutes. Puisse la lumière baigner sur le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501